On est en 1983, c'est la R5 bleu marine de ma mère. Elle a une permanente, moi je suis à l'arrière. Et la voiture sillonne les rues asphaltées de la ville nouvelle, ville neuf d'asques. Et on se garde sur le parking d'Auchan B2. Il y a des voitures de toutes les couleurs, on sort de la voiture et commence le balai du samedi après-midi. On se met tous à prendre un caddie vide et on avance comme un banc de poissons vers les portes automatiques d'Auchan B2. C'est des portes au graisse. Elles avalent des caddies vides et elles recrachent des caddies pleins. C'est magique et merveilleux. Aujourd'hui par contre, il y a quelque chose. Devant les portes automatiques, il y a un conteneur, une remorque, une grosse boîte en métal. Et tu peux rentrer dedans si tu achètes un ticket. Alors pour moi, en 83, j'ai 6 ans. Ouais, 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 c'est pas énorme. J'ai 6 ans, j'ai un serre-tête, j'ai une robe bleu marine, j'ai des mocassins qui patinent dès que je veux courir. Enfin bon, et je me retrouve avec, dans ma main, un ticket bleu. Et je rentre dans la boîte. J'écarte un petit chien. Et je la vois. Il y a une baleine. Il y a une baleine sur le parking de Jean B2. Une vraie. Elle est morte, elle est desséchée, mais c'est une vraie baleine. Quoi ? Et je regarde les gens, eux, ils s'en moquent, ils bouffent des chips, ils bouffent des bombecs. Il n'y a personne qui se rend compte. Une déesse. Une déesse des océans. Moi, tout ce que je veux, c'est la toucher. M'approcher d'elle. Alors avec mes souliers qui patinent, je passe sous la barrière. Et je parcours deux mètres pour arriver jusqu'à la baleine. Comme l'humanité a parcouru l'océan pleine tempête ou a traversé le ciel pour aller toucher la lune. Et je pose mes mains d'enfant sur le cuir desséché de la baleine. Je ferme les yeux et je colle mon oreille. Et j'entends le son de l'océan. Le chant de la baleine. Oui, je suis dans l'océan. Et on plonge avec la baleine dans les abysses. Là où il fait noir. Il n'y a pas de lumière. Là où il n'y a pas d'histoire. Puis la baleine remonte et je la suis. On remonte. On remonte vers la surface. On remonte vers la surface et on surgit. Et on remonte. On quitte la lumière. Et on plonge. Et on nage. Et moi, j'ai l'impression de voler. Et tu sais, la lumière. La lumière avant l'électricité, c'était le feu. Comme le feu de cheminée, comme les lampes à huile. Et avant, les villes, elles étaient toutes petites. Et puis elles ont grossi, grossi. Et pour mettre de l'éclairage dans les villes, c'était des lampes à huile. Et l'huile, c'est de l'huile de quoi ? C'était de l'huile de baleine. Alors, les villes, elles étaient tellement grandes qu'il fallait beaucoup d'huile pour les lampes. Alors, on a tué des baleines. Beaucoup de baleines. Pour faire beaucoup de lampes à huile. On en a tué tellement que ça a fait rougir l'océan. Pour tuer des baleines, il faut un bateau. Alors, les marins, ils prenaient la mer. Ils choisissaient un bateau sur le port. Et zoup, 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 c'est parti. Ils prenaient leurs petits baluchons. Et hop, dans le bateau. Et les bateaux, ils étaient grands. Mais bon, pas si grands quand même. On embarquait quoi ? De la nourriture, des barriques de nourriture. Avec de l'eau, des biscuits secs. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre ? Des barriques vides. Pour l'huile de baleine. On largue les amarres. On lève l'angle. Et c'est parti. On y se lave. Voilà les couilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada